Les éditions Julliard seront également au cœur de cette rentrée littéraire 2020, l'occasion pour nous d'aller à la rencontre de la nouvelle directrice des éditions Julliard, Vanessa Springora. Bonjour Vanessa, merci d'être avec nous. Vous faisiez déjà partie de la maison Julliard, de cette belle maison Julliard. Vous en êtes aujourd'hui la directrice. Que représente pour vous ce titre ? Ça signifie quoi ? Écoutez, je suis extrêmement émue, je suis très fière. Depuis le mois de janvier, j'ai commencé à apporter des textes en mon nom dans la maison, donc ce n'est pas tout à fait une nouveauté, mais ce sera effectivement ma première rentrée littéraire en tant que directrice des éditions Julliard. Et je suis très émue parce que c'est une maison auguste, très ancienne, qui a bientôt 80 ans et qui a eu des directeurs absolument merveilleux, qui ont apporté des auteurs et fabriqué un fond magnifique chez Julliard. Et j'espère être à la hauteur de ce beau défi. En tant que romancière et qu'éditrice, en quoi la maison Julliard vous parle-t-elle ? Alors les éditions Julliard, c'est une maison qui traditionnellement a fait connaître et lancé des jeunes romanciers très célèbres. C'est la maison qui a publié le premier roman de François Sagan, Bonjour Tristesse, mais aussi le premier roman de Georges Pérec, Les Choses. Et c'est une maison qui, depuis 20 ans, a continué à faire ce travail de défrichage, de découverte de nouvelles voies. Et je continue à m'y employer dans la tradition des précédents directeurs de cette maison. En devenant directrice des éditions Julliard, vous mettez vos pas dans une histoire déjà longue, mais vous souhaitez aussi laisser votre empreinte. Au-delà du choix des auteurs, cela passe aussi, me semble-t-il, par une nouvelle communication ? Oui, alors absolument. J'ai décidé de modifier pour rajeunir et redynamiser la charte Julliard graphique. Il y avait une très belle charte dans les années 60 que tout le monde connaît, qui était une couverture typo qui a été faite par Marcel Jacneau, qui est la couverture historique que tout le monde connaît avec les flèches vertes. Et puis, cette charte, elle a évolué au fur et à mesure des années. Les 20 dernières années, c'était une couverture illustrée avec une jaquette. Et d'une part, moi, j'avais envie de supprimer ces jaquettes parce qu'elles étaient en plastique et ça ne me paraissait plus très vertueux à l'époque. À une époque, aujourd'hui, on essaie de faire un petit peu plus attention à l'environnement. Donc, j'ai voulu d'une part supprimer ces jaquettes et puis revenir peut-être à une tradition plus littéraire de couverture typo tout en conservant l'image qui me paraît importante aussi. Donc, nous sommes arrivés à une espèce de compromis avec, d'une part, cette fenêtre panoramique qui est une entrée sur l'univers de l'auteur et une invitation pour le lecteur à rentrer dans son propre imaginaire. Et puis, ce titrage très lisible avec une mise en valeur du nom de l'auteur, du titre du livre qui paraît très importante parce que c'est évidemment la lisibilité en librairie est fondamentale. Et puis, j'ai conservé tous les éléments d'origine, le logo Julliard, la flèche Julliard, le code couleur vert-blanc qui est aussi celui de la création des éditions Julliard pour que la marque reste toutefois identifiable. Et j'espère qu'on est arrivé à un résultat qui, je crois, de mon point de vue, est tout à fait élégant et intemporel et en même temps très contemporain qui plaît beaucoup aux auteurs Julliard. Et j'espère qu'il plaira également aux libraires et aux lecteurs. Parmi les titres qui vont compter en cette rentrée 2020, Vanessa, le sel de tous les oublis, c'est le nouveau roman de Yasmine Akadra avec cette très belle couverture représentant Don Quichotte. Alors, j'ai beaucoup aimé ce texte de Yasmine Akadra que je connais bien parce que ça fait des années que je travaille avec lui parce que je trouve que c'est un texte un peu unique dans la totalité de son œuvre. C'est un texte qui est très intime, très introspectif, un texte qui vraiment, je crois, va surprendre ses lecteurs. C'est à la fois un vrai roman et en même temps, on y trouve des aspects peut-être très nouveaux chez lui comme cette exploration d'une forme un peu orientale avec des récits enchassés, comme un conte ou une fable. C'est ce personnage qui rencontre diverses personnes sur sa route et qui à chaque fois lui délivre une petite histoire, une anecdote, une fable, une morale et qui passe comme ça de personnage en personnage. Et on peut aussi retrouver chez ce personnage principal la figure de Don Quichotte, une sorte d'anti-héros très malheureux qui pense qu'il y a des ennemis qui le pourchassent alors qu'en réalité, il est son propre ennemi. Et c'est aussi un livre sur l'Algérie, je trouve, qui dit beaucoup de choses sur la société, les aspirations de l'Algérie des années 60 et ses désillusions. Et puis nous évoquons aussi un premier roman, celui de Mélisse Ademar. C'est l'un de vos choix pour cette rentrée 2020. Alors Mélisse Ademar, c'est un manuscrit que j'ai tout de suite trouvé vraiment très intéressant dès la première lecture. C'est une jeune auteure qui doit avoir 36 ans aujourd'hui et qui a écrit ce premier roman très étonnant qui s'appelle Béni soit Sixtine et qui est vraiment très intéressant parce qu'il mêle beaucoup de thèmes contemporains. Mais surtout, ce que j'ai trouvé particulièrement original, c'est son rapport à la foi puisque c'est l'histoire d'une jeune femme très pieuse qui va être prise au piège d'une famille de fondamentalistes chrétiens et chercher à s'échapper, à retrouver sa liberté tout au long de ce livre qui est écrit comme un thriller qui ne se lâche pas avec un suspense vraiment irrésistible. Et je trouve que c'est un livre d'une sincérité dans l'écriture, d'une profondeur aussi parce que c'est une jeune femme qui est elle-même très croyante et qui n'a pas abandonné la foi malgré cette expérience qu'on sent très douloureuse et qui a probablement inspiré une partie de ce roman. Donc je trouve que c'est très intéressant aussi parce que ça renvoie à des thématiques plus présentes comme on en a traversé après ce confinement de gens qui, par obscurantisme, refusaient les préceptes scientifiques aujourd'hui et préféraient se tourner vers Dieu plutôt que vers leur médecin. Et c'est un peu ce qui arrive au personnage principal de Béniçois Sixtine puisqu'il s'agit en grande partie dans ce roman d'une grossesse qui va se dérouler dans des conditions très difficiles à cause des points de vue très rétrogrades de la famille dans laquelle vit Sixtine. Merci beaucoup Vanessa Springora de nous avoir consacré quelques instants et en ce qui nous concerne, nous allons justement tout de suite aller à la rencontre de Mélissa Desmarres et de Yasmina Cadra qui vont nous faire partager leur actualité. En cette rentrée littéraire 2020, un premier roman aux éditions Julliard que l'on doit à Mélisse Adhemar, Béniçois Sixtine. Mélisse Adhemar est originaire du Tarn, elle a suivi des études d'histoire, elle a été professeure de français en Chine, elle est aujourd'hui journaliste indépendante, elle est installée à Toulouse. Bonjour Mélisse Adhemar, merci de nous recevoir. à Toulouse où vous êtes installée, vous publiez donc votre premier roman. Avant d'en parler, j'aimerais que nous évoquions cette image que vous nous avez envoyée, cet établissement religieux perdu au milieu de la campagne. Pourquoi ce choix ? Alors c'est le monastère, c'est l'abbaye sainte scolastique à Dourne dans le Tarn. C'est une abbaye bénédictine en fait où je suis partie en juin, il y a deux ans, pour commencer l'écriture du roman. J'avais envie de m'isoler et également dans ce lieu qui est un lieu merveilleux et magnifique et très calme et vraiment hors du monde. Et j'avais aussi envie de me plonger en fait dans un lieu où mon personnage Sixtine allait commencer en fait son chemin de libération. Donc c'était une façon de m'immerger aussi dans ce lieu qui allait être vraiment un lieu important de sa trajectoire. Je me permets de résumer le début de votre roman, Mélissa Desmars. Nous sommes en 2012, Sixtine vit à Nantes dans la bourgeoisie locale ultra-catholique. Elle épouse Pierre-Louis, su de la garde, lui-même est issu d'un milieu très réactionnaire. Le couple s'installe, ils vont avoir un enfant, mais le jeune homme, Pierre-Louis, meurt lors d'une altercation. Et enceinte, Sixtine va devoir fuir sa belle famille qui veut complètement l'embrigader dans une sorte de secte ultra-catholique. Elle va se découvrir et peut-être aussi découvrir ses racines. Tel est le point de départ de ce qui est votre premier roman. Il fallait oser aborder ce sujet. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cette histoire ? Alors déjà parce que moi c'est une histoire très personnelle. C'est-à-dire que moi j'ai grandi dans un milieu très proche de celui dans lequel évoluent Sixtine et Pierre-Louis, dans une famille qui était très catholique et qui fréquentait des communautés comme ça, catholiques très traditionnalistes, considérées même comme intégristes par les catholiques eux-mêmes et par le Vatican. Et donc moi c'est toujours des thèmes sur lesquels j'avais envie de revenir, j'avais envie d'écrire dessus. Et puis en fait ça s'est fait de façon assez naturelle après avoir repris contact avec une ancienne amie qui fréquentait les mêmes camps que moi je fréquentais, ces camps très traditionnalistes étaient enfants. Et donc elle, elle avait suivi le schéma très classique. Elle avait six enfants à 30 ans, sa vie était entièrement consacrée à ses enfants, à son mari et à sa communauté, donc à Dieu. Et en fait j'ai eu envie d'imaginer ce qu'il aurait pu se passer pour cette jeune fille, enfin pour une jeune fille qui a grandi dans ce milieu, si elle ouvrait ses yeux tardivement, donc à passer 20 ans. Et quel pourrait être ce parcours en fait vers une ouverture vers autre chose ? On l'a compris, vous parlez d'un sujet qui vous touche de près. Avez-vous appréhendé l'écriture de ce roman ou finalement cela a-t-il été une libération ? Oui, c'était une respiration de pouvoir raconter ce milieu, de raconter ce parcours, même s'il y a eu des moments un peu difficiles quand même, notamment de replonger dans des souvenirs, dans des textes. Du coup j'ai retrouvé pas mal de carnets, de prières, de textes, de chants, etc. dont les souvenirs étaient parfois un petit peu douloureux et difficiles. Et en même temps c'était une libération de pouvoir en parler avec un petit peu de recul et de montrer surtout le parcours d'une personne qui se libère finalement de l'emprise de tout ce milieu. Et du coup d'avoir un regard un petit peu distancié sur tout ce monde-là qui m'a marquée moi quand j'étais enfant et adolescente. Dans la première partie du roman, nous suivons ces deux personnages principaux que sont Sixtine et Pierre-Louis. Vous pouvez nous les présenter ? Donc Sixtine, c'est une jeune fille qui a une vingtaine d'années. Elle a grandi dans une famille catholique, traditionnaliste, très rigide, qui est marquée par... voilà, donc c'est une famille nombreuse. Elle est la sixième fille, il n'y a pas de secret avec son prénom. Et donc c'est... elle, c'est une jeune fille très pieuse, assez soumise finalement à ses parents, à ce milieu-là. Elle attend, elle fait des études d'histoire de l'art et puis elle attend un mari parce que c'est sa vocation. Sa vocation sera d'être mère, d'avoir des enfants et de se marier. Et donc elle rencontre Pierre-Louis qui, lui, est un jeune homme qui vient également d'une famille catholique traditionnaliste qui est même encore plus fermée que celle de Sixtine puisqu'elle est considérée... elle appartient... elle est liée en fait à un mouvement catholique qui est considérée comme étant intégriste par le Vatican, qui ne reconnaît pas le pape et considère Vatican II, le concile Vatican II comme étant un drame absolu et le pape Jean-Paul II comme l'antéchrist. Enfin voilà, c'est vraiment une famille très, très fermée. Donc Pierre-Louis est royaliste, il est très ancré à droite et il met des actions avec une phalange, une sorte de milice en fait, catholique qui va mener des actions pour défendre les valeurs qui leur tiennent à cœur. Et donc là, ça se passe au moment du vote pour un mariage pour tous. Et donc Pierre-Louis se bat finalement contre ça avec ses armes à lui. Donc il y a des actions coup de poing, des chapelets, enfin voilà, ce sont des choses qui peuvent paraître assez folles, assez éloignées de notre époque et pourtant ce sont des milieux qui sont encore très vivants, qui existent et qui mènent véritablement ces actions-là. Quelque part c'est un roman sur la maternité ou plus largement sur le lien qui unit une mère et sa fille. On évoque le personnage de Sixtine avec son enfant, il y a Muriel, sa propre mère, il y a Madeleine, sa belle-mère. Curieusement, les deux pères, Bruno et Guy, sont relativement absents. Pourquoi les hommes sont-ils si peu présents dans votre histoire à part Pierre-Louis ? Alors ils sont peu présents surtout au début, c'est-à-dire que oui, en effet, le père de Sixtine et son beau-père sont peu présents parce que finalement dans ces grandes familles catholiques, les histoires de famille, les histoires d'enfants, de maternité, toutes ces histoires familiales sont l'affaire des femmes. Les hommes, ce sont eux qui vont travailler, qui ramènent l'argent. Les femmes souvent restent à la maison, s'occupent des enfants. Donc c'est aussi lié à ce milieu. Et puis c'est aussi parce que moi j'avais envie de raconter ces relations complexes entre les mères et les filles qui ne sont pas propres à ce milieu-là, qui sont faites souvent de beaucoup de non-dits, voire de mensonges, de secrets. Et c'est ce qu'il y a dans l'histoire de Sixtine, c'est-à-dire que c'est aussi une histoire de générations qui se mentent ou qui se trahissent puisqu'on voit en fait, le roman raconte aussi l'histoire de Muriel, sa mère qui est une femme très rigide et qui vient, qui semble être née dans ce milieu catholique traditionnaliste et qui pourtant ne vient pas du tout de là et qui cache en fait son origine à ses propres enfants et qui elle-même en fait a trahi sa propre famille bien qu'elle demande à ses enfants une fidélité parfaite. Donc voilà, j'avais aussi envie de raconter ces histoires familiales compliquées et voilà, pleines de non-dits. Votre roman peut-il aussi avoir pour but d'aider d'autres Sixtines ? Oui, alors moi ce que j'espère au fond de moi, c'est qu'un jour une fille comme Sixtine pourrait le lire et se dire est-ce que la vie que j'ai choisie avec mes six enfants, mon mari, ma cuisine, mon chapelet, mes messes, est-ce que c'est vraiment mon propre choix ? J'espère que du moins que certains lecteurs pourront s'interroger sur le fait de faire de véritables choix de vie qui ne correspondent pas seulement à ceux de son milieu ou ceux qu'on nous a imposés ou ceux de nos proches mais à ses propres choix véritablement. Ce qui est important de souligner, Mélissa Desmarres, c'est que Sixtine cherche à sortir de cet embrigadement religieux, elle reste néanmoins très accrochée à sa foi, ce qui veut dire que votre roman n'a rien d'anti-religieux, Sixtine ne renie pas sa foi. Oui, oui, c'est vrai que c'est vrai que elle, enfin voilà, c'est rare finalement les personnes qui ont grandi dans des milieux aussi fermés qui arrivent à s'en sortir sans tout envoyer balader parce que souvent c'est ce qui se passe et c'est assez logique, c'est-à-dire qu'il y a un trop-plein et puis ces personnes explosent et s'éloignent de ces milieux qui souvent les rejettent de façon très brutale. Et donc là, j'avais vraiment envie de montrer qu'il y a aussi la possibilité vraiment de suivre son propre chemin, c'est-à-dire que ce n'est pas tout ou rien. On peut aussi continuer, comme c'est le cas de Sixtine, donc elle continue en fait, elle a une relation avec Dieu qui au début est très marquée par la souffrance, par le sacrifice parce que c'est quelque chose qui est très présent dans ces milieux-là, il faut souffrir pour Dieu. Et puis petit à petit, en fait, elle s'éloigne de ça mais sans forcément s'éloigner de Dieu, c'est-à-dire qu'elle garde la foi, mais qui est une foi plus douce, une relation plus tendre et peut-être, voilà, elle va moins se juger, moins se flageller. Et donc elle va finalement, c'est une façon de montrer qu'on peut choisir son... on peut aussi choisir sa façon de croire. Il n'y a pas un seul cadre, peu importe la religion, qui doit être imposé à ceux qui veulent justement continuer à croire. Je me permets de conclure, Mélisse, avec une phrase extraite de votre roman, « Chacun ne fait que marcher sur sa propre cordelisse ». Merci Mélissa Desmarre d'avoir été avec nous depuis Toulouse. Vous sortez donc votre premier roman en septembre prochain chez Julliard. Bénis soit Sixtine. Yasmina Kadra est dans l'actualité de ce mois de septembre 2020 avec ce nouveau titre chez Julliard, « Le sel de tous les oublis ». Est-il encore besoin de présenter Yasmina Kadra ? Ce que le jour doit à la nuit, les hirondelles de Kaboul, l'attentat qui a obtenu notamment le prix des libraires. Yasmina Kadra est l'auteur d'une trentaine de romans traduits aujourd'hui en une cinquantaine de langues et depuis 1999, il est donc fidèle à la maison Julliard. Bonjour Yasmina Kadra. Merci de nous recevoir pour nous présenter ce nouveau titre, « Le sel de tous les oublis ». Avant de vous poser une première question, je me permets de résumer. Nous sommes dans l'Algérie des années 60, au tout début de l'indépendance. Nous faisons connaissance avec Adem. Adem Naïd Gassem, il est instituteur dans une petite école et il est désespéré car sa femme vient de le quitter. Il décide de prendre son baluchon et de partir sur les routes avec son désespoir. Et il va croiser tout un tas de personnages sur son chemin qui vont tenter de lui sortir la tête de l'eau. Comment est-il né ce personnage d'Adem ? Comment est-il né dans votre imagination ? Peut-être que le personnage est certainement né le jour où j'avais rencontré des clochards sur une plage. Je venais de rompre avec une amie très très chère et j'étais tellement malheureux que la seule façon pour moi de consommer mon chagrin, c'était de misonner totalement. Et à l'époque, j'étais à Kolia du côté de Blida. Il y avait une plage qui s'appelait Fouca, qui était à 4 ou 6 kilomètres. De toutes les façons, j'y allais à pied. Et c'est là-bas où j'ai rencontré des clochards magnifiques. Moi, je pensais à l'époque que les clochards étaient tout simplement des êtres damnés. Mais non, c'était tout simplement des personnages fabuleux qui avaient peut-être échoué quelque part et qui ont renoncé à tous leurs rêves et qui ont accepté de se décomposer au soleil. Et j'ai découvert chez ces gens-là, parmi ces gens-là, des professeurs d'université, des journalistes et même des militants de la guerre de libération algérienne et qui ont été tellement déçus, tellement trahis dans leurs convictions qu'ils avaient décidé tout simplement de se marginaliser, de ne plus avoir affaire aux gens qui les ont trahis. Et mon personnage est allé justement retrouver ces gens-là. Voilà, c'est comme ça qu'il est né, ce personnage. Je le disais en préambule, Yasmina Kadra, Adem est instituteur, il est lettré. D'ailleurs, la lecture, la littérature, l'écriture au sens large sont très présentes dans le roman. Pourquoi Adem a-t-il finalement, pour résumer, la littérature dans sa besace ? Peut-être parce que j'ai beaucoup négligé les écrivains dans mes livres. Et j'avais besoin de me souvenir que c'est grâce à eux que je me suis construit contre vent et marée. Ce sont les écrivains qui m'ont permis d'être l'homme que je suis. Je n'étais pas destiné à une vie heureuse, puisque dès l'âge de 9 ans, je me suis retrouvé dans une caserne et tout le reste de ma carrière militaire, ça a été le parcours du combattant. Mais jamais le repos du guerrier. Jamais le repos du guerrier. Mais les écrivains étaient là pour me soutenir. À chaque fois que je fléchissais, ils étaient là pour me relever. Et Naït, peut-être qu'il n'a pas été comme moi, il n'a pas beaucoup écouté les écrivains. Donc il avait toujours un livre dans sa sacoche, il lisait beaucoup, il écrivait beaucoup, mais à quoi ça lui a servi ? Et c'est comme si j'essayais de dire aux gens, faites du livre votre meilleur compagnon, mais écoutez-le. Ce n'est pas un objet, c'est peut-être votre destin, c'est peut-être la clé de votre destin, la clé de vos résiliences. C'est pour ça que, pour moi, la littérature est très, très importante. Le roman se situe au tout début de l'indépendance algérienne. Pourquoi ce choix ? C'est une période où j'ai accepté, j'ai voulu la situer juste après l'indépendance de l'Algérie parce que c'est une période que je n'avais pas traitée à travers mes textes. J'ai écrit sur l'Algérie coloniale, j'ai écrit sur l'Algérie du terrorisme, j'ai écrit sur l'Algérie d'aujourd'hui, crapuleuse et tout. Mais la période de l'indépendance, la période de l'euphorie, de grands espoirs, de l'idéal algérien, je l'avais un petit peu négligé. Je suis revenu pour la raconter à travers ce texte. Mais en même temps, c'était aussi la naissance d'une nation avec toutes ces naïvetés, toutes ces condeurs et tous ces rêves que souvent elle confondait avec des vieux pieux et qui pourtant lui ont permis d'avancer. Et mon personnage va rencontrer justement toutes ces mentalités et surtout tous ces préjugés. Vous écrivez, « La vie est un navire qui ne dispose pas de la marche arrière. Si on n'a pas fait le plein d'amour, c'est la calcèche garantie au port des soupirs. Lorsqu'on échoue là où les voiles sont en berne, on s'en veut amèrement de n'avoir pas laissé grand-chose pour ces vieux jours. » Adem est en mal d'amour. Adem est à la fois attachant et énervant parce qu'il s'enfonce dans son désespoir. Y a-t-il un petit peu de chacun d'entre nous dans Adem et peut-on le considérer comme un anti-héros ? D'abord, il fallait lire la première mouture, le brouillon. Alors là, mon personnage était repoussant. Et je me suis dit, s'il va rester avec cette attitude-là, le lecteur ne va pas le suivre, il va l'abandonner. Donc il fallait peut-être tempérer ces moments exécrables pour le rendre peut-être un peu, pour rendre le lecteur un peu plus attentif à ses dérives. Et c'est pour ça que j'ai été obligé de réécrire un petit peu tout le texte afin que son message passe. Et c'est vrai que ce message nous concerne parce qu'il y a une part de nous-mêmes dans ce personnage. Et c'est la part de notre fragilité. C'est surtout, quelquefois, notre désillusion. Alors, on est quand même très naïf. On croit du reconfort dans des choses qui pourraient peut-être n'avoir jamais existé. On les invente. Elles sont dans nos têtes et puis elles sortent de nos têtes et elles deviennent réalité. Alors que ce ne sont que des convictions, mais pas des vérités. Et mon personnage est un peu ça. Un peu ça. Et j'essaie de dire au lecteur, quelles que soient vos désillusions, ne lâchez pas le morceau. Ne lâchez pas l'affaire. Continuez de croire. Ne faites pas comme lui. Et voilà, il y a beaucoup de moments très forts. Moi, j'adorais surtout les personnages autour de lui. J'ai adoré ces personnages. Mais mon Dieu, surtout Mika. Mika, c'est pas moi. C'est une sorte de prophète. C'est un nom providenciel, mais qui n'est tout qu'une personne inattentive à son échec et à sa déchéance. Adem va croiser de nombreux personnages sur son chemin. Le nain Mika, le boxeur Turambo, le handicapé Meki. Tous, d'une façon ou d'une autre, vont essayer de lui tendre la main. Que représentent-ils ces personnages ? Sont-ils finalement des portes qu'Adem ne va pas savoir ouvrir ? Non, non, ce sont tout simplement des repères. Des repères qu'on refuse de voir. Il y a toujours des gens qui souffrent beaucoup plus que nous. Il y a beaucoup de gens qui ont moins de chances de se reconstruire que nous. Et pourquoi on ne les voit pas ? Pourquoi faut-il toujours être tourné vers sa propre décomposition, mentale, psychologique, humaine, sentimentale ? Pourquoi ? Alors que le monde nous parle et nous dit aucun échec n'est une mort définitive. Il y a toujours une vie après l'échec. Vous pouvez échouer sur une voie et découvrir tous les bonheurs du monde sur une autre. Il vous suffit tout simplement de chercher votre voie. Voilà, et lui, il a trouvé finalement. Mon personnage l'a trouvé, mais c'était, il a trouvé des marais salants. Tous ces personnages que notre anti-héros Adem va croiser sur sa route font de votre livre un roman picaresque. Pourquoi Don Quichotte est-il présent sur la couverture ? Oui, la quête névrotique de la vérité. Voilà, c'est la quête névrotique de la réponse. On se pose tellement de questions, mais où est véritablement la réponse ? Où est-ce qu'elle se situe ? Et que peut-elle vraiment nous apporter ? Et donc, il saute, il s'est toujours battu contre les moulins avant. Et mon personnage aussi se bat contre les moulins avant puisqu'il n'arrête pas de se mentir. Il est dans le vide sidéral, le pauvre. Il est emporté par les vents contraires de l'existence, de ce que j'écris en quatrième couverture. Donc, il y a le rapport vent et Don Quichotte et bon personnage. Et puis, finalement, si on essayait de ramener la vie juste à un coup de vent, ce serait vraiment malheureux de ne pas en profiter quand même de ce coup de vent, de ne pas partir sur un tapis volant pour découvrir le monde alentour. Si c'est un coup de vent, bon, allez-y. Laissons-nous aller. Évadons-nous. Et nous avons cette chance ennui de sortir un peu de notre bulle. C'est l'imaginaire. Nous pouvons imaginer le bonheur s'il n'existe pas. Ce n'est pas grave. Mais il suffit de l'imaginer pour qu'il soit presque une réalité. Merci beaucoup, Yasmina Kadra, d'avoir été avec nous pour nous présenter ce nouveau livre qui sort donc chez Julliard à la fin du mois d'août, Le sel de tous les oublis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada